On se retrouve aujourd'hui pour Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, lue par Equilibre, livre audio. La mort 126. Le voyage à Maxime Ducan 1. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah ! que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désir amer, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers, les uns joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la circée tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changé en bête, il s'enivre d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblable au ballon. De leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours allons. Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nus, et qui rêvent ainsi qu'un conscrit le canon, de vastes voluptés changeantes, inconnues, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. 2. Nous imitons horreur la toupie et la boule, dans leur valse et leur bond, même dans nos sommeils. 3. La curiosité nous tourmente et nous roule, comme un ange cruel qui fouette des soleils. 4. Singulière fortune, où le but se déplace, et n'étant nulle part, peut être n'importe où, où l'homme, dont jamais l'espérance n'est lasse, pour trouver le repos, court toujours comme un fou. 5. Notre âme est un trois-mâts, cherchant son icarie. 6. Une voix retentit sur le pont, ouvre l'œil. 7. Une voix de la une, ardente et folle, crie, amour, gloire, bonheur, enfer, c'est un écueil. 8. Chaque îlot signalé par l'homme de Vigie, est un eldorado promis par le destin. 9. L'imagination qui dresse son orgie, ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. 9. Ô le pauvre amoureux, des pays chimériques, faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer, ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique, dont le mirage rend le gouffre plus amer. 10. Tel le vieux vagabond piétinant dans la boue, rêve le nez en l'air de brillant paradis. 11. Son œil ensorcelé découvre une capoue, partout où la chandelle illumine un taudis. 3. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme des mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leurs cadres d'horizon. 4. Dites, qu'avez-vous vu ? 4. Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, 5. Allumé dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant. 6. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. 7. La jouissance ajoute au désir de la force. 8. Désir vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, 9. Cependant que grossit et durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près. 9. Grandiras-tu toujours, grand arbre, plus vivace que le cyprès ? 10. Pourtant nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album vorace, 11. Frères qui trouvaient beau tout ce qui vient de loin. 11. Nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, 12. Des palais ouvragés, dont la féerique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux, 12. Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, 13. Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, 14. Et des jongleurs savants que le serpent caresse. 5. Et puis, et puis encore. 6. Ô cerveau enfantin, pour ne pas oublier la chose capitale, 7. Nous avons vu partout et sans l'avoir cherché, 8. Du haut jusque en bas de l'échelle fatale, 9. Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché, 9. La femme, esclave-ville, orgueilleuse et stupide, 10. Sans rire, s'adorant, et s'aimant sans dégoût, 10. L'homme, tyran, goulu, paillard, dur et cupide, 11. Esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout, 11. Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, 11. La fête qu'assaisonne et parfume le sang, 11. Le poison du pouvoir énervant le despote, 12. Et le peuple amoureux du fouet abrutissant. 12. Plusieurs religions semblables à la nôtre, 13. Toutes escaladant le ciel, la sainteté. 14. Comme en un lit de plumes un délicat se vôtre, 14. Dans les clous et le crin cherchant la volupté, 15. L'humanité bavarde, ivre de son génie, 15. Et folle maintenant, comme elle était jadis, 15. Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie, 15. Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. 16. Et les moins sots, hardis, amants de la démence, 16. Fuyant le grand troupeau parqué par le destin, 16. Et se réfugiant dans l'opium immense. 17. Tel est du globe entier l'éternel bulletin. 17. Amers savoir celui qu'on tire du voyage, 18. Le monde, monotone et petit aujourd'hui, 18. Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, 18. Une oasis d'horreur, dans un désert d'ennuis. 19. Faut-il partir ? 19. Rester ? 20. Si tu peux rester, reste. 20. Part s'il le faut. 21. L'un court, et l'autre se tapit. 22. Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste, 22. Le temps, il est, hélas, des coureurs sans répit, 23. Comme le juif errant, et comme les apôtres, 23. À qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, 24. Pour fuir ce rétière infâme, il en est d'autres, 25. Qui savent le tuer sans quitter leur berceau. 25. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, 26. Nous pourrons espérer et crier en avant, 27. De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, 28. Les yeux fixés au large et les cheveux au vent, 29. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres, 29. Avec le cœur joyeux, nos jeunes passagers. 30. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres 30. Qui chantent, par ici, vous qui voulez manger, 31. Le lotus parfumé, c'est ici qu'en vendange, 31. Les fruits miraculeux dans votre cœur a faim. 31. Venez vous enivrer de la douceur étrange, 32. De cet après-midi qui n'a jamais de faim. 32. À l'accent familier, nous devinons le spectre. 33. Nos pilades, là-bas, tendent leurs bras vers nous. 34. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, 35. Dis celle dont jadis nous baisions les genoux. 35. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'encre. 35. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. 36. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, 36. Nos cœurs, que tu connais, sont remplis de rayons. 37. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. 38. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau. 39. Plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, 39. Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. 40. Fin. 40. J'espère que tu as apprécié ce moment de poésie, 40. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. 41. Abonne-toi ! Changeable de laZY! 44. izing.. 40. 42. 44. 44. 44.